allez salut les pomplards j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur voilà combien coûte un camion pompier donc ce soit un vs av ou un fpt et le matériel qui a à l'intérieur donc combien coûte les tuyaux la lance tout ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube c'est pas déjà fait à mettre un gros pouce bleu et allez c'est parti j'ai envie de faire cette petite vidéo parce que voilà même moi qui suis pompier je m'en rends pas bien compte du prix que j'ai entre les doigts voilà quand je conduis une ambulance des tuyaux et tout ça donc je me suis dit putain ça serait intéressant que je me penche un peu là dessus et après j'ai fouillé un peu sur internet donc là j'ai un ordre de prix donc là je vais vous parler des véhicules donc les véhicules je parle le prix sans le matériel à l'intérieur parce que le matériel ça c'est en plus on va commencer par le vs av pourquoi le vs av parce que déjà c'est celui qui décale le plus donc forcément ils sucent plus vite j'ai une tranche entre 55000 euros et 80000 euros voilà la différence c'est par rapport à la marque par rapport à la puissance du véhicule tout ça c'est comme quand on achète une voiture forcément une smart ça va pas être le même prix qu'une bm voilà pourquoi il ya une différence entre la tranche du bas et la tranche du haut mais voilà faut se dire que c'est entre 55000 et 80000 euros le vs av donc comme j'ai dit sans matériel à l'intérieur allez maintenant on passe au fpt donc fourgon poncton donc ça c'est pour les incendies la fourchette c'est entre 170 mille euros et 250 mille euros voilà comme j'ai dit sans les tuyaux sans le lot de sauvetage voilà sans les lances tout ça juste vierge et là maintenant on va passer au ccf donc camion citerne feu de forêt donc ça c'est à peu près 130 mille euros 130 mille euros le camion et maintenant on va passer aux accidents donc le vsr ou le fsr donc fourgon secours routier ou véhicule secours routier donc voilà comme j'ai dit c'est sans matériel sans les pinces hydraulique sans le groupe électrogène sans les panneaux voilà tout ça donc c'est à peu près 150 mille euros le camion allez maintenant on va parler des epa donc le coup c'est la tranche entre 400 mille euros et 600 mille euros donc franchement c'est énorme il ya beaucoup d'électronique donc voilà pourquoi c'est cher et la tranche elle dépend voilà de la marque de l'échelle de la hauteur de l'échelle enfin voilà vraiment de tout ça et maintenant on va parler du véhicule le plus cher c'est le bea donc là c'est à peu près entre 600 et 700 mille euros donc là c'est vraiment cher donc c'est pour ça qu'il faut faire attention voilà il ya beaucoup d'électronique quand on conduit quand on se gare voilà toujours du guidage parce que forcément quand on voit le prix du véhicule et ben ça fait mal au cul dès qu'il ya un petit accident allez maintenant on a fini avec les véhicules maintenant on va parler un peu des tuyaux des lances d'incendie donc franchement quand j'ai fait mes petites recherches ben j'étais j'étais impressionné du prix des tuyaux je pensais pas que ça coûtait aussi cher donc un tuyau de 45 20 mètres c'est à peu près 250 euros le tuyau donc assez cher après le tuyau de 70 20 c'est 350 euros et le tuyau de 110 20 là c'est énorme c'est 710 euros le tuyau donc voilà vous rendez compte que dans des fourgons et tout ça on a des dizaines et des dizaines de tuyaux donc franchement c'est énorme imaginez quand on additionne tout ça franchement c'est ouf et après pour les lances j'ai regardé un peu sur internet mais là j'avais un peu moins de renseignements c'est à peu près voilà une lance classique c'est à peu près 500 euros je dirais 500 euros une lance de 45 après j'ai pas eu les infos pour les autres lances mais ce qui est sûr c'est que ça doit doubler mais ouais je pense que les grosses lances de 110 ça doit être je pense que ça doit être dans les 1000 euros ou 1500 euros donc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous êtes rendu compte un peu du matériel donc c'est pour ça qu'on vous dit voilà faites attention au tuyau de pas rouler dessus quand on les roule de pas claquer les raccords et pareil pour les véhicules de faire un guidage de rouler doucement voilà donc c'est vraiment parce que ça coûte cher et forcément après quand on remplace et bien le budget du 10 est ce qu'il va mettre dans l'engin il va pas le mettre ailleurs ce soit pour pour les habits ou autre chose donc faites attention et on n'oublie pas si t'es pas mort on voit plus fort